Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue pour cette prédication qui a comme titre « Le virus de l'humanité ». Nous allons voir aujourd'hui pourquoi Samo porte ce titre-là. On remarque, déjà vous pouvez faire un parallèle avec ce que l'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on remarque qu'on vit dans une pandémie où plusieurs personnes ont été atteintes par ce virus-là. Mais on a oublié le vrai virus de l'humanité, celui que toute personne est atteinte, celui qui fait ravage sur la race humaine depuis maintenant 6 000 ans. Et même celui que plusieurs personnes ont essayé de trouver des remèdes, d'essayer de pouvoir guérir de ce virus-là sans pouvoir réellement le détruire. Et déjà que ce virus-là a été introduit il y a plusieurs millénaires par nos premiers parents, Adam et Ève, on remarque que ce n'est pas seulement un virus normal, c'est un virus génétique. Puisque nos premiers parents l'ont eu, donc toute la généalogie par la suite, ça s'est suivi de génétique, de père et en fils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la naissance, on a ce virus-là, mais il n'est pas développé. Puisqu'on est tous avec ce virus-là, mais c'est avec le temps vraiment qu'on remarque les effets, le développement de ce virus-là. Et c'est tout comme un cancer. Le cancer n'est pas dangereux au départ, mais plus le temps avance, si vous ne faites rien, plus que ce cancer-là va montrer son vrai visage, sa dangerosité. Et puis, à un moment donné, il va détruire la personne qui est atteinte par cette maladie. Et vous avez peut-être déjà compris où est-ce que je vais vous emmener. Je vais vous emmener vers le péché, en fait, essayer de comprendre son origine, essayer de comprendre les autres choses qui entourent ce problème-là. Et avant de commencer sur ce sujet-là, le virus de l'humanité, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses bénir ce moment de partage que nous allons faire dans ta parole. Puisses-tu bénir tout ce qui va être dit aujourd'hui, Seigneur? Puisses-tu nous permettre de comprendre peut-être ce que nous n'avions pas compris auparavant, Seigneur? Je te prie donc de nous protéger par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu, il y a quelques semaines, le péché. On n'avait pas vraiment parlé de son origine, de son remède, de son placebo, puisqu'on avait vu, en fait, la solution pour vaincre le péché, en fait. On avait vu la justification par la foi, qui était la base du remède à ce virus-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de certaines particularités de ce virus-là. En fait, comment ce virus-là s'est développé, comment les personnes ont essayé de trouver des solutions, sans vraiment trouver la solution. Et aussi, j'aimerais aussi parler un peu du remède, malgré que je vous encourage d'aller voir davantage sur la justification par la foi que sur cette prédication, pour trouver vos réponses à vos questions. Donc, nous allons débuter avec l'origine du virus. Déjà, on remarque que ce virus-là, c'est une particule qui se faisait appeler Lucifer. Et malgré que la Bible ne parle pas réellement de ce terme-là, Lucifer, on voit vraiment que la Bible utilise le terme « astre de lumière » parce que Lucifer, ça veut dire « astre de lumière ». Et dans Ésaïe 14, verset 12, il est dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore ? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations ? » Et j'aimerais compléter la parole avec l'esprit de prophétie qui nous dit « Lucifer se croyait le préféré parmi les habitants du ciel. Il avait été grandement exalté, mais cela n'avait suscité chez lui ni la reconnaissance, ni la louange envers le Créateur. Il aspirait au rang de Dieu lui-même. Il se glorifiait de sa position élevée. Il se savait honoré des anges. Il avait une mission spéciale à remplir. « Ayant été très proche du Tout-Puissant, les rayons incessants de la lumière glorieuse qui entouraient le Dieu éternel avaient brillé sur lui. » C'est avec plaisir qu'il se rappelait comment les anges avaient obéi à sa parole. Ses vêtements n'étaient-ils pas magnifiques ? Pourquoi fallait-il qu'on rende hommage à Jésus plus qu'à lui ? » Donc on remarque ici, en fait, on pourrait dire la corruption de Satan au ciel, de Lucifer, par la suite qui est devenu Satan. On remarque qu'il voulait être à la place de Dieu. Et dans l'étude du livre d'Apocalypse, on peut relater deux faits, justement, deux défaites de Lucifer. Et la première, on remarque que Lucifer a perdu contre Dieu et a donc perdu sa place particulière qu'il avait au ciel. Mais il a perdu une deuxième fois contre le Christ, quand le Christ a vaincu sur la croix, où il a perdu son accès au ciel. Ici, on peut voir vraiment que Satan a eu accès au ciel dans Job. Et aussi, par la suite, on retrouve quelques endroits où on voit que Satan est allé au ciel pour parler contre les enfants de Dieu. Mais, il va perdre une dernière fois contre un ange, quand il va se faire enchaîner par un ange, justement, pendant les mille ans de jugement. Donc, on remarque dans ça, OK, que Satan va avoir trois défaites. Une contre Dieu, qu'il a déjà eu. Une contre Satan, euh, contre Christ. Et une dernière contre un ange. Ce qui montre déjà que Satan perd en puissance et en force. Cela veut dire que, à cause que la particule s'est corrompue, elle a donné naissance à la première maladie qu'on peut relater à ce jour. OK, la première et la plus vieille aussi. Mais, Christ nous parle, justement, par l'entremise de Paul, que, un jour, ce virus va disparaître. J'aimerais relire avec vous un autre texte de l'Esprit de prophétie, qui nous dit, dans l'histoire de la rédemption, « Cependant, il lui fit part de la volonté du Père, à savoir qu'il ne serait plus admis au ciel, car sa présence serait un danger pour ses habitants. Si on lui permettait d'y entrer à nouveau, l'atmosphère du ciel tout entier serait troublée, car c'était lui qui était à l'origine du péché et de la rébellion. Il portait encore en lui les germes de la révolte. » Donc, la particule, Lucifer, est à l'origine du plus gros virus de la planète Terre, le plus important, le plus meurtrier. Et cela a de plus conduit une multitude de personnes à mourir et à perdre leur vie éternelle. Et par cela, nous avons pu comprendre comment ce virus est né. Parce que ce qu'on a pu voir maintenant, on a pu voir vraiment l'origine de ce virus-là. Mais maintenant, il faut savoir vraiment quels sont les effets secondaires qui nous amènent à voir qu'on a ce virus-là. Quelle prévention il va falloir faire aussi? On ne verra peut-être pas ça aujourd'hui, quelle prévention il faut faire. Mais on va voir vraiment, en fait, on va aujourd'hui vraiment voir, c'est quelle est cette maladie-là, qu'est-ce qui provoque cette maladie-là, quelles sont les choses qui ont été mises en place pour essayer de cacher, ou de voiler, ou de détruire cette maladie-là. Et on va voir le vrai remède, le seul et l'unique. Donc, j'aimerais vous maintenant une liste d'effets secondaires où chaque personne peut être touchée par certains de ses effets. On remarque l'incrédulité, on remarque l'orgueil, le mensonge, le meurtre, la méchanceté, les querelles, la cupidité, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, le vol, le parjeur, le manque de pardon, la rébellion, l'idolâtrie, l'adultère, la tempérance dans le manger et le boit, l'égoïsme, l'ingratitude, l'hypocrisie, l'arrogance, le mépris de l'autorité, les moqueries, les insultes, les calomnies. On continue au numéro 24. Les jugements, les murmures et les plaintes, l'iniquité et l'injustice, la convoitise, la haine et le manque d'amour, la déloyauté, le manque de charité, le blasphème, l'impatience, la vantardise, la magie et l'occultisme. La jalousie, le mépris du sabbat et l'homosexualité. Et peut-être qu'il y en aurait d'autres dans cette liste-là. J'ai peut-être pas tout détecté, mais dans cette liste-là, on voit vraiment le gros, en fait, la généralité de ces effets secondaires-là qui affectent les personnes qui ont ce virus-là, cette maladie qui affecte en fait l'humanité toute entière. Peut-être que vous n'avez pas tous ces péchés-là. Peut-être que vous n'avez pas tous ces effets secondaires-là. Mais toute personne en a quelques-uns dans celle-là. Peut-être qu'il y en a qui en ont plus, peut-être d'autres en ont moins. Mais on en a tous plusieurs. Et c'est sûr qu'il est intéressant à voir, c'est qu'il y en a qui se développent et qui partent, qui reviennent et qui repartent. D'autres qui ne se développent jamais, d'autres qui se développent et restent là pendant plus longtemps que d'autres. C'est vraiment, on voit vraiment que chaque cas est particulier à cette maladie-là. On ne peut pas faire une généralité de tout. On ne peut pas dire, ce groupe de personnes-là ont tout ça. Ce groupe de personnes-là ont tout ça. En fait, c'est du cas par cas. Chaque personne doit être examinée. Chaque personne aussi doit se connaître soi-même pour savoir c'est quoi ses problèmes, pour pouvoir après ça se tourner vers le remède. Mais le plus important aussi, c'est que cette maladie est de naissance. De père en fils. C'est une maladie qui est génétique. C'est une maladie que nos premiers parents nous ont confiés. Peut-être contre leur plein gré, mais ils se sont soumis eux-mêmes à cette maladie-là. Donc, il faudra voir que nous naissons pas avec les effets secondaires. Quand on naît, on n'a pas les effets secondaires. Ces effets-là se développent au fur et à mesure. Mais qu'on est avec la tendance à développer ces effets secondaires-là. On est avec la tendance à tomber dans cette maladie-là. À tomber dans ces effets qui nous montrent qu'on a cette maladie-là. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce une maladie héréditaire? Il faut comprendre, en fait, quand est-ce que cette maladie se développe chez l'être humain. Et 1 Jean 3, verset 4, nous répond. Donc, en fait, la première transgression de la loi confirme, en fait, que tu as cette maladie-là et démontre, en fait, tes premiers effets secondaires. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, tu n'avais pas cette maladie-là, puisqu'on est avec cette maladie-là. Mais le premier péché que tu fais en temps jeune, dans ta jeunesse, en fait, ça démontre, je dis dans ta jeunesse, dans ta jeunesse et dans ton état de conscience, tu es conscient de ce que tu fais. Mais le premier péché que tu fais, ça montre, en fait, tes premiers effets secondaires, ça montre, en fait, que tu as été touché par cette maladie-là. Parce qu'on a cette maladie-là de la naissance, mais tu deviens pécheur quand tu commets ton premier péché. C'est quelque chose qui est logique. Puisque Christ avait la nature du péché. Mais Christ n'a jamais été pécheur. Christ n'a jamais péché, donc il n'était pas un pécheur. Il était venu pour les pécheurs, lui-même n'étant pas un pécheur, mais ayant revêtu la nature pécheresse. Et ça, on peut trouver ça dans la Bible. Dans la Bible, on ne retrouve jamais le fait que Christ était un pécheur, mais on retrouve le fait que Christ a revêtu la nature pécheresse, du péché. Donc, ça veut dire que Christ avait cette maladie-là, ses molécules de cette maladie-là, mais il n'a jamais laissé cette maladie se développer, en fait. Il est toujours réussi à vaincre les effets qu'il voulait peut-être ressortir. Et Sir White l'exprime comme suit dans «Consile to Parent, Teacher and Student » à la page 544, en disant « Pour bien comprendre cette question, il faut se rappeler que notre cœur est naturellement dépravé. et que nous sommes incapables de suivre une voie juste. Ce n'est que par la grâce de Dieu combiné à l'effort le plus sincère de notre part que nous pouvons remporter la victoire. » Donc, ici, c'est un message qu'il faut bien comprendre. Notre cœur est naturellement dépravé. OK? Puis, pour avoir la victoire, elle donne ici le remède, on pourrait voir. « C'est que par la grâce de Dieu combiné à l'effort le plus sincère. » Donc, il y a deux choses. C'est un donnant-donnant, en fait. C'est Dieu, mais Dieu donne à celui qui veut. Donc, celui qui met l'effort pour guérir. Mais, j'aimerais revenir sur le mot « dépravé » ici, qui est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, « dépravé » ? J'ai pris dans la « strong concordance » au numéro 5753, donc 5753, que « dépravé » veut dire « tordu », « déformé », « avoir une tendance à commettre l'iniquité », « faire le mal », ou même « pervertir ». Donc, on voit vraiment qu'il y a plusieurs définitions, mais qui ramènent toujours en faire quelque chose qui n'est pas bien. Et ce que l'on comprend, c'est que notre cœur a tendance à tomber dans le péché. Cela ne veut pas dire qu'il est dans le péché dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'on est dès le départ dans le péché. Ça veut dire que notre cœur a naturellement la tendance à être dépravé. Il a la tendance à être perverti. Donc, on a ces penchants, on a ces tendances héréditaires, de nos premiers parents. Et j'aimerais lire un autre texte de Sir White à ce sujet. Dans Child Guidance, page 475, il nous a dit « L'héritage des enfants est celui du péché. » Donc, le premier héritage des enfants, ce n'est pas celui des parents directs, c'est celui des parents indirects, on pourrait dire. Celui d'Adam et Ève. Oui, les parents, ils laissent cet héritage-là, mais on voit vraiment que le premier héritage, ce n'est pas l'argent des parents, ce n'est pas les biens des parents, en fait non, le premier héritage des enfants, c'est le péché. Le péché les a séparés de Dieu. Et Jésus a donné sa vie afin d'unir les liens brisés à Dieu. En relation avec le premier Adam, les hommes ne reçoivent de lui que la culpabilité et la peine de mort. Donc, la première chose qu'on a en héritage, c'est la culpabilité et la peine de mort. Ça, c'est la sentence d'avoir comme héritage le péché. D'avoir l'héritage comme du péché. L'héritage du péché nous apporte la culpabilité et la peine de mort. On n'a pas développé cette maladie en un sens. On l'a par héritage. Mais on a une tendance, justement, à cause de cet héritage-là, de développer cette maladie-là. De faire en sorte que les effets secondaires se développent. Et maintenant, il faudra comprendre quel est ce placebo. Quelle est cette drogue, en fait. Il faudra comprendre. C'est quoi le placebo et la drogue du virus. Et on voit vraiment que placebo, c'est une des solutions entamées pour détruire ce virus-là. Et la drogue, c'est une autre façon d'essayer de trouver la solution pour sortir de cette maladie. Et on remarque, OK, le terme placebo. J'ai utilisé placebo. Donc, il faudra voir c'est quoi placebo. On voit que placebo, c'est pas une chose. OK, c'est un effet. Un effet placebo. Et donc, j'ai trouvé dans Le Figaro, guise-santé.lefigaro.fr L'effet placebo, c'est le fait d'observer une amélioration d'un symptôme dans un groupe où le traitement n'a pas de principe actif spécifique. Par rapport à un groupe qui ne reçoit aucun traitement. Et ça, c'est défini par un professeur de psychologie à l'université. Donc, on voit vraiment que l'effet placebo, ça joue beaucoup avec le psychologique, avec le cerveau, qui peut être bien, mais on va voir ici que c'est pas bien. En fait, l'effet placebo, j'ai utilisé le sens placebo dans un sens néfaste. Mais la première question qu'il faut se poser est quel est cet effet placebo relié avec le péché? Pourquoi j'ai utilisé ça avec le péché? En fait, ce placebo est l'affirmation des protestants qui disent que la grâce détruit la loi. Ceux qui disent que par la grâce, en fait, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de rien qu'il faut respecter. Cet effet placebo, en fait, il va détruire aux chrétiens qu'ils ont le virus. Parce qu'en disant que tu as la grâce, t'es plus sous la loi. Donc, si t'es plus sous la loi, t'es plus un pécheur. Donc, t'as détruit, en fait, le virus. C'est une très belle solution. Ça veut dire que tu peux guérir de cette maladie-là sans effort. La seule chose que t'as à faire, c'est d'accepter Christ, de te faire baptiser, d'aller à l'église chaque dimanche. Puis, après ça, t'as fini. T'es sauvé. Ça, c'est un des effets. C'est l'effet placebo, en fait. Tu prends quelque chose sans effort parce que tu te dis que c'est bien. La personne qui te dit que c'est bien, ben, tu te dis que c'est bien. Donc, tu le prends, tu t'as guéri, c'est fini. Mais, en fait, il n'y a rien. Il n'y a aucun effet. On veut un effet placebo, c'est rien. C'est mental. Il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment de vrai là-dedans. C'est tout du faux. Et l'autre effet, on va parler plutôt de l'effet placebo, mais j'aimerais aussi entamer l'autre effet. C'est une drogue. Parce qu'elle dit que les commandements existent, mais sans le quatrième. Donc, elle détruit un commandement, puis en exige neuf autres. Et, en fait, vous avez le virus, mais si vous restez attachés à la drogue, vous n'avez pas le virus. Donc, en fait, c'est une image de guérison, mais sans vraiment une guérison. Et ça, c'est vraiment ce que les drogues font. Les drogues montrent quelque chose de bien, mais au bout de tout que tu arrêtes, tu vois vraiment que tu es en train de te détruire. Ici, c'est la même chose. Tu suis quatre commandements, les neuf commandements, sans toucher le sabbat, puis après ça, tu te dis, bon, je suis correct, je suis bien, je respecte les commandements de Dieu, mais tu en oublies un. Puis quand tu arrêtes cette drogue-là, tu vois vraiment qu'il y avait un problème. Donc, ici, c'est ça qu'on voit. Ces deux problèmes-là, le placebo de la grâce, c'est le placebo que tu prends, c'est le placebo de la grâce, vraiment, et l'autre, c'est la drogue de l'obéissance partielle. Donc, on peut appeler ça la drogue de l'obéissance partielle et le placebo de la grâce. Et le texte, par excellence, pour ceux qui utilisent le placebo, c'est Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis non, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En fait, en accomplissant la loi, il venait de rendre caduques les lois cérémoniales de l'Ancien Testament. OK? Mais beaucoup de protestants, eux, disent que non, il est venu, oui, pour accomplir les lois cérémoniales, mais les lois morales aussi. Il n'y a plus de loi puisqu'on vit sous la grâce. Mais il faut se poser des questions parce que le livre du Nouveau Testament n'arrête pas seulement à Jean. Ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean et c'est terminé. Il y a aussi Actes. Il y a tous les livres de Paul. Et si vous lisez dans Actes, on voit que les apôtres respectaient les commandements de Dieu. Si on lit Romains, on lit Jacques, surtout Jacques, si on lit Hébreux, on voit les commandements de Dieu qui sont présents. Pourquoi donc les protestants pensent ça si la majorité des, on pourrait dire, des premiers disciples de Jésus respecter les commandements? C'est qui qui est dans l'erreur? Ceux qui ont fondé l'Église ou ceux qui se disent être venus des fondements de l'Église? c'est un des deux le problème. Ce sont les fondements. Si vous dites que ce sont les fondements, ceux qui suivent le christianisme sont dans la fausseté ou ce sont ceux qui disent ces théories-là qui ont tort. Donc, il faudra voir celui qui a érigé cette théorie-là, en fait. Il s'appelle Johan Agricola. C'est un des principaux coopérateurs de Luther. C'est le premier protestant à enseigner que la loi était inutile pour être sauvée. La foi seule était nécessaire et que par la repentance, vous êtes sauvé. Donc, vous vous repentez une fois, sûrement à votre baptême, puis après, vous êtes sauvé. La foi seule était nécessaire et la repentance vous permet, en fait, la vie éternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Luther a réagi à ça. Parce que pour lui, la loi n'était pas abolie. Pour lui, la loi était bonne. On va voir plus loin c'était quoi le problème de Luther. Pour l'instant, on va voir vraiment que Luther dit que la loi était bonne. Pour Agricola, la loi nous amenait seulement à la croix. Donc, la loi morale et cérémoniale nous amenait à la loi. Il n'y avait plus rien à respecter. Et aujourd'hui, justement, ce qui est étonnant, c'est que, oui, les évangéliques croient ça, mais les luthériens, ceux qui descendent de Luther, croient aussi à cette pensée-là. Donc, c'est grave quand même que les luthériens qui suivaient Luther, qui ont défendu la loi, maintenant, aujourd'hui, ils ne respectent plus la loi. Il y aurait aussi d'autres mouvements, mais on ne va pas s'étaler sur ce sujet-là. Mais on voit que Luther a nommé un nom à ce mouvement-là. Ça s'appelle l'antinomisme. L'antinomisme. Et pourtant, Luther a nommé ce mouvement-là l'antinomisme et lui-même renait catégoriquement le sabbat. Et on va revenir sur ça en quelques instants. Parce que ça, ça touche plutôt la drogue que le placebo. Mais ce qui est étonnant aussi là-dedans, c'est que malgré que Luther a rejeté le sabbat, il a dit lui-même que non, le sabbat, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une idée que je me suis faite, c'est lui-même qui l'a dit dans ses écrits. Luther a fait quand même un bon travail à son époque. Et on peut voir vraiment que pour son époque, il y avait assez de lumière pour amener les gens à se détacher justement de Babylone, mais de la bête aussi qui était l'Église catholique. Mais il va falloir voir que la loi est nécessaire en fait. Que par la foi, la loi n'est pas rendue caduque. Et déjà, il faudra comprendre quand Christ disait venir accomplir la loi, il parlait de quelle loi? Parce que tantôt, je vous ai dit que c'est la loi cérémonielle et non morale, mais là, ceux qui croient à l'antinomisme vont nous dire que tu n'as pas de preuves. OK, on va fouiller pour ramener des preuves. Et en général, on remarque que les protestants reconnaissent la loi morale. Ils reconnaissent que c'est Dieu lui-même qui l'a donné à Moïse. Ils reconnaissent aussi que la loi cérémonielle, c'est elle qui a été donnée à Aaron. Moïse aussi l'a reçu, mais on voit vraiment qu'Aaron avait une place particulière dans le sanctuaire plutôt que Moïse. Et le livre, par excellence, par rapport à la loi aussi et aux sacrifices qui se sont rendus caduques, c'est le livre d'Hébreu. Donc, j'aimerais lire avec vous Hébreu 7, de 26 à 28, qui nous dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. car ceux-ci, il l'a fait une seule fois, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite, après la loi, établit le fils qui est parfait pour l'éternité. » Ici, on parle de loi. On parle de quelle loi? On parle de sacrificateur, souverain sacrificateur, on parle de pardon des péchés. Ici, je ne pense pas qu'on parle de la loi morale. À moins, vous avez trouvé un lien entre sacrificateur et loi morale, mais il n'y a pas vraiment de lien. On voit vraiment ici que, déjà, le moment où le souverain sacrificateur doit demander pardon pour ses péchés, c'était, en fait, au sacrifice annuel. Donc, on voit vraiment dans sacrifice annuel, on voit déjà loi cérémonielle. Donc, ici, en fait, Christ a été établi souverain sacrificateur selon la loi cérémonielle. Donc, en fait, la loi cérémonielle est caduque puisque c'est Jésus le souverain sacrificateur. Il n'y a plus aucune chose à faire terrestre, on pourrait dire, sur terre puisque Christ est maintenant au ciel. Il fait même un travail meilleur puisque les hommes sont sujets à la faiblesse, mais lui, il a vaincu justement. Il a vaincu, donc, il peut être éternellement souverain pour l'homme. En fait, Christ accomplit cette loi. Et déjà, si vous avez compris le but aussi de, on voit dans l'Apocalypse, dans Daniel, Christ est tout le temps représenté par l'agneau pour montrer vraiment que l'agneau, ça représente la loi cérémonielle. Donc, Christ, par sa mort, a accompli le but des lois cérémonielles. Et pourtant, Paul dit que la loi est bonne. Est-ce que la Bible se contredit en disant ça? Est-ce que la Bible se contredit en disant que la loi est caduque après que la loi est bonne? Là, déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a deux lois. Donc, il faut voir de quelle loi Paul parle. Romains 7, versets 7, 12 et 22 nous dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais, je n'ai connu le péché que par la loi. » Et ça, on avait vu ça dans Jean. Le péché est la transgression de la loi. Et lui, il a connu le péché par la loi. Donc, la loi est bonne puisqu'il a pris connaissance du péché. « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. » Verset 12, « La loi donc est sainte et le commandement est sain, juste et bon. » Donc, ici, c'est spécial que Paul dit que la loi est sainte, est juste, elle est bonne, mais elle n'est plus valide. Verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu. » Donc, Paul, il prend plaisir à la loi de Dieu. Pourtant, elle n'est plus bonne. « Selon l'homme intérieur. » Donc, Paul, j'ai arrêté ce passage-là sur ce verset-là, mais Paul dit que le commandement, la loi est sainte, le commandement est sain, juste et bon, qui prend plaisir à suivre cette loi-là. C'est par cette loi-là qu'il a pris justement connaissance du péché. En fait, si la loi ne serait pas là, on ne pourrait pas vraiment être sanctifié, parce que la sanctification justement, c'est le but d'être amené à la perfection chrétienne. Donc, sans la loi, il n'y a pas de sanctification. Et même sans la loi, il n'y a pas de justification. Parce que tu es justifié de quoi? Si tu es parfait. Si tu n'as plus de péché, si tu as guéri. Si tu as pris ton placebo, tu es justifié de quoi? Tu es justifié de tes anciens péchés? Oui, mais après ça, il n'y a plus rien. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu es justifié. je demande pardon à Jésus, il sera justifié si le lendemain il commet des péchés. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. Il faudra m'expliquer ça. Moi, je ne comprends pas. Et là, l'autre question qu'il faut se poser déjà, c'est dans quelle loi qu'on retrouve la convoitise? Puisque Paul a dit tu ne convoiteras point. C'est par cette loi-là qu'il a compris ça. Et c'est dans les dix commandements qu'on retrouve tu ne convoiteras point. En fait, il a repris le même passage que la loi morale. Dans les dix commandements prononcés par Dieu sur le Mont-Sinai, on retrouve tu ne convoiteras point. On retrouve ce que Paul a dit. On retrouve vraiment que la loi est sainte, juste et bonne. Que c'est par la loi qu'on prend connaissance du péché. Pour justement ne pas le transgresser. Et c'est là qu'on comprend aussi le but de la sanctification. Et il faut mieux comprendre encore que cette loi-là, ce n'est pas seulement depuis le Mont-Sinai. C'est depuis toujours. En fait, depuis la fondation du monde, la loi est présente. Dieu l'a donnée à Moïse pour qu'elle soit visible. Parce qu'il préparait déjà le sanctuaire. Donc, elle avait un lien aussi avec le sanctuaire, le fait qu'elle soit écrite sur des tables. Mais la loi existait auparavant. Suivez les patriarches. Relisez l'histoire des patriarches. Je vais aller voir que c'était des gens humbles, des gens droits aux yeux de Dieu. Pourquoi ils étaient droits? Parce qu'ils ne commettaient pas de convoitise. Parce qu'ils ne volaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas idolâtres. Je pourrais continuer. Mais maintenant, il faudra comprendre cette drogue. Là, on a compris le placebo. Là, il faut parler de cette drogue. Le fait de croire que la loi est valide, mais en rejetant un ou deux ou trois commandements. Ici, on parle beaucoup du quatrième, parce qu'on voit vraiment que 90% des protestants détruit le quatrième commandement. mais on pourrait parler de d'autres commandements aussi. J'aimerais lire déjà la réponse de Luther face à la question du sabbat. C'est quelqu'un qui a posé la question. Je ne vous ai pas mis toute l'entrevue. Je vous ai mis une partie d'entrevue, le texte qui est important pour nous. Mais la citation est là si vous voulez aller lire le texte au complet. Il commence comme suit. Jésus ne parlait pas de la loi cérémonielle, mais de la loi morale, qui existait bien avant Moïse et les patriaches. Luther reconnaît ça. C'est bien. Il s'angeait en fait de la loi universelle de l'humanité, bien que Moïse lui ait donné l'expression la plus claire. De même, le sabbat, au jour de repos, est une loi universelle afin que le peuple puisse se réunir pour le culte de Dieu. Ok, bien, Luther reconnaît le sabbat. Il a parlé du sabbat. Il continue. Mais le fait qu'ils se réunissent le septième jour ne s'applique qu'aux juifs. Et l'observation de ce jour n'incombe pas aux autres peuples. Donc ici, il dit, il reconnaît le sabbat, mais le sabbat, c'est pas... Il reconnaît... C'est bizarre. Il reconnaît le sabbat, mais le sabbat n'est pas important. Parce que le sabbat, ça veut dire septième jour. Le sabbat, ça veut dire jour de repos. si vous lisez les dictionnaires de début 1900, 1800, vous lisez bien que sabbat, c'est pour dire jour de repos, mais septième jour. C'est un terme juif, shabbat. Ok? Et sabbat, vous pouvez dire ça dans les textes grecs du Nouveau Testament. Sabbat, c'est pour dire septième jour, sabbat. Donc, Luther ici utilise sabbat pour dire jour de repos, mais le sabbat, c'est pas le septième jour. c'est assez spécial. Mais, cette réflexion-là se basait sur un seul texte. Ok? Luther se basait sur un seul texte qui lui permettait de dire, en fait, que le sabbat n'existait plus. Déjà, pour établir une doctrine, il faut deux ou trois témoins. Ok? Pour établir, je parle d'une doctrine, établir une prophétie, il faut deux ou trois témoins. On parle pas de tous les sujets de la Bible en général. On parle vraiment de doctrine. Ici, c'est une doctrine pour lui, le dimanche, c'est le jour de repos. C'est une doctrine. Il faut deux ou trois textes. Mais lui, il se basait sur un seul texte. Galates 5, verset 3, qui dit, « Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il ait tenu de pratiquer la loi toute entière. » Ici, Paul a raison. C'est un texte biblique, donc il faut le reconnaître en tant que chrétien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux lois. Donc, Luther, en fait, s'est arrêté là pour dire son point, mais il fallait continuer. Il fallait continuer à dire de quelle loi il y a des questions ici. Est-ce que c'est la loi morale ou cérémonielle? Avant tout, il faudra fouiller dans l'Ancien Testament déjà pour savoir la circoncision a lieu dans quelle loi. Et par cela, nous pourrons comprendre est-ce que la loi que Paul parle ici c'est la loi cérémonielle ou morale? Ça, c'est le point de base facile qu'il faut comprendre. Vous pouvez aussi dire le sabbat est dans quelle loi. C'est cérémoniel ou moral. Vous pouvez faire les deux. Essayez de vous fouiller pour la circoncision, voir de quelle loi, et le sabbat aussi par la suite ou avant. Mais il faut vraiment vous voir établir ce point-là. J'aimerais lire avec vous Genèse 17, verset 10. qui dit, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout le monde parmi vous sera circoncis. » Donc déjà, c'est dans aucune loi. C'est une alliance que Dieu a faite avec Abraham pour un but bien précis. Donc, oui, aujourd'hui, il n'y a plus de nécessité à pratiquer la circoncision. On va voir ça plus loin. Mais là encore, on ne parle pas de la loi ici. On parle d'une alliance entre Dieu et Abraham. Déjà, la circoncision, c'est un signe pour distinguer les juifs des païens. Pour montrer vraiment aux femmes de ne pas aller se marier avec des hommes païens qui n'étaient pas circoncis. Et inversement aussi, mais on voit vraiment que c'était un acte plutôt entre les mariages, mais aussi pour bien montrer vraiment l'obéissance à Abraham pour qu'Abraham reste fidèle à Dieu, qu'il obéisse à ce que Dieu avait dit à Abraham. J'aimerais approfondir ce point-là dans Romains 4, 9 à 12, qui dit « Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En fait, ce qu'on comprend ici c'est que ceux qui acceptent la foi en Christ suivent les traces d'Abraham puisqu'Abraham avait la foi en Dieu. La circoncision était un signe de la foi, un saut de justice. Donc ceux qui acceptent le Christ puisque le message n'est plus seulement aux juifs, le message est à tout le monde, ceux qui acceptent la foi acceptent le saut de la justice que Dieu avait faite avec Abraham sans pourtant faire le geste. On ne peut être obligés de faire le geste. C'est ce que Romain confirme. Et Christ et Paul ont parlé de la circoncision du cœur. À cette heure maintenant, on voit vraiment qu'il y a un sens spirituel à la circoncision de la chair. Maintenant, c'est la circoncision du cœur. On pourrait prendre plusieurs autres exemples. L'exemple de l'acte 15 où il y a eu un débat entre Jacques et Paul avec Barnabas qui ont montré que la circoncision n'était plus obligatoire pour les païens et aussi les juifs. Et pour terminer sur le sujet de la circoncision avant de continuer sur le sujet de Luther pour la loi, j'aimerais lire Romain 2, verset 25 qui dit « La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. » Donc, si tu pratiques la loi, la circoncision est utile. Mais nous, est-ce qu'on transgresse la loi? Oui, mais la circoncision ne sert à rien. Donc, en fait, Paul montre vraiment que la circoncision n'est plus vraiment utile. ici, on parle à but biblique. On ne parle pas à but pratique, on parle à but biblique. Ça n'a plus une valeur utile à la parole. Ça n'a plus le même attachement que Dieu avait fait avec Abraham. Donc, on a compris la circoncision, le but de la circoncision. Il faut mettre la circoncision avec la loi. Celle qui est parlée dans Galate 5, verset 3, n'oubliez pas ce verset. Le texte que Luther utilise pour prouver son point. Lévitique 12, verset 3, nous dit « Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. » Donc, ici, on parle de Lévitique. Lévitique est en lien direct avec Lévite. Lévite est en lien direct avec Sanctuaire. Sanctuaire est en lien direct avec loi cérémonielle. Donc, la circoncision n'a aucun lien avec ce que Luther a dit. De sa bonne n'a aucun lien avec la circoncision. Puisque la loi qui est question dans Galate 3, Galate 5, verset 3, c'est la loi cérémonielle. Donc, Paul, dans Galate, parlait que si nous obligeons la circoncision aux nouveaux venus, nous devons observer toute la loi cérémonielle. On ne peut pas dire aux chrétiens d'observer seulement la circoncision. Il faut observer toutes les lois. Donc, les 613 lois qui sont régies dans Lévitique. Mais Christ, à propos de la loi morale, ici, on ne parle pas de la loi cérémonielle, on parle de la loi morale, nous dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, Jésus nous dit ici que si vous touchez à une virgule de la loi, bien en fait, vous venez de détruire la loi. On voit ici que la loi morale a une très grande importance pour Christ et pour Dieu aussi et pour Paul, en fait. Il nous reste donc la dernière partie à savoir notre remède. C'est quoi la solution à ce virus-là? Nous avons un remède qui atténue les effets secondaires. Ce remède est gratuit. Il n'y a pas de façon de payer par mois, par année, ou trois semaines. C'est gratuit, totalement gratuit. Il faut savoir aussi que les effets se font ressentir à long terme. Ce n'est pas un effet qui va durer 30 jours et après, c'est fini. C'est une guérison graduelle, en fait. Donc, c'est à long terme. Donc, c'est un effort à long terme qu'il faut faire. Mais, si on est diligent, si vous y mettez les efforts pour, vous allez certainement trouver des résultats. c'est un remède aussi qui ne nous donne pas totalement la guérison. Mais, avec celui qui nous donne ce remède, il nous dit qu'il nous guérira le temps venu. Donc, ici, on comprend bien qu'il faut faire des efforts. On fait l'effort d'accepter Christ. On fait l'effort de reconnaître Christ comme notre sauveur. On fait l'effort d'avoir la foi, le fait de croire sans voir en Dieu. On fait l'effort aussi de, par ce qui est écrit, de reconnaître Christ comme notre sauveur. ça, c'est la justification. On reconnaît aussi la sanctification. En fait, il faut, par notre effort, être sanctifié. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas seulement Christ qui va nous justifier, ce n'est pas seulement Christ qui va nous sanctifier. C'est un effort de notre part qui va nous permettre d'être justifié et d'être sanctifié. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on accepte seulement la justification sans la sanctification, Christ, quand il va ouvrir le livre, il va dire quoi? Que cette personne-là n'a pas fait les efforts pour faire partie du ciel. Si la personne n'accepte pas la justification et pas la sanctification, il ne pourra pas être sauvé. Donc, on voit ici vraiment que la justification est le point de départ pour amener à l'étape prochaine qui est la sanctification. et en fait, Christ va terminer le travail qu'on aura commencé par notre effort. C'est la purification. Christ va purifier nos péchés. Nous, on se tourne vers Christ pour la justification et la sanctification, mais c'est Christ qui se tourne vers nous maintenant pour nous purifier parce qu'on aura fait l'effort d'être à sa ressemblance. Et ça, on appelle la perfection chrétienne. C'est une doctrine justement que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne reconnaissent pas et que justement à l'époque de Wesley, John Wesley, c'était la personne qui a ramené, inauguré cette doctrine-là, qui a ramené cette point de vue-là qui était vraiment fondamentale et importante. En fait, c'est le point important de la sanctification. C'est le but final de la sanctification. Et si on ne croit pas à ça, en fait, on ne comprend pas bien la sanctification, le but de la sanctification. En fait, tu n'as pas de but. Dans le fond, tu fais la sanctification sans arriver à un but, sans avoir un but. Parce que le but est inachet. on ne pourra jamais l'achever, en fait. En acceptant Christ dans notre vie, nous acceptons qu'il nous prescrive ce remède. C'est le médecin par excellence. En fait, Dieu, c'est le grand médecin, mais Christ aussi est un médecin par excellence. C'est lui qui va nous prescrire la pellule naturelle, celle qui nous permettra de détruire ces effets secondaires-là. Et il nous offre aussi différents autres remèdes pour garder, justement, cette efficacité, cette efficacité de remède. Du remède. Il nous offre la prière comme un antidépresseur. La prière est un psychologue, en fait, parce qu'on est en connexion directe avec le maître de l'univers. On prend contact avec Dieu. Il nous offre la musique aussi. que quand on chante ou quand on écoute de la musique qui rend gloire à Dieu, j'ai bien dit gloire à Dieu, la musique qui rend gloire à Dieu, nous avons ce désir, en fait, qui nous donne la joie, le calme, et surtout une connexion avec Dieu. On pourrait dire, la musique, c'est un reboostant naturel, un booster naturel d'énergie, de joie, de calme aussi, de sérénité. C'est ce que Dieu, après, nous procure. Il dit, on le voit dans sa parole, comment Dieu se reflète à l'homme. Il se reflète toujours dans le calme. Donc, on voit vraiment que Dieu apporte un certain calme. Et ce n'est pas pour rien aussi qu'on remarque que ceux qui sont chrétiens ont un pourcentage moins élevé de dépression aussi. Ils sont plus heureux justement parce que la religion, le fait de croire en Dieu apporte une joie et apporte aussi un soutien qui nous permet d'être moins en dépresse, en fait. Et ça, c'est reconnu aussi par la science. La science même encourage pour ceux qui sont dépressifs de donner chrétien presque. On remarque aussi ceux qui sont alcooliques, qui sont dans les alcooliques anonymes, les A.A. au Québec. On remarque que ça fait prescrire un livre de psaume, un livre où on parle de Dieu. Donc, vraiment, on voit que pour sortir du mal, sortir de la méchanceté humaine, en fait, Dieu est une solution même dans les territoires païens, même dans ceux qui se disent neutres, laïcs, en fait. Donc, on voit vraiment que Dieu est un soutien pour toutes ces choses-là. Et surtout, en lien avec ça, c'est la parole. C'est elle, la pilule de la connaissance. C'est elle qui nous apporte le soutien pour mieux connaître Dieu, mieux connaître notre travail, mieux connaître l'effort qu'on doit faire pour être sauvé. C'est Christ lui-même qui nous la donne parce que la parole s'est faite chère. La parole est Christ. et cette pilule devrait être le centre de notre vie. En fait, la parole, c'est elle qui devrait être au centre de notre vie, le centre avant la prière, avant toute chose, la parole, que ce soit sous forme d'études, sous forme de prédication, sous forme de lecture quotidienne, de psaume. Il y a différentes manières de lire la parole. Mais il faut prendre connaissance d'un point important. Dans le livre de Sir White, dans In Heavenly Place, elle dit, la Bible est la voix de Dieu qui nous parle aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre avec nos oreilles. Donc, la parole, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une bande dessinée. Il ne faut pas le lire de n'importe quelle façon. Dieu, vraiment, a donné ce livre-là pour qu'on puisse l'entendre, en fait, pour qu'on puisse parler avec lui. Il ne faut pas oublier que Dieu ne prend pas part au péché. C'est différent. Ce n'est pas qu'il ne prend pas part au pécheur. Il ne prend pas part au péché. Il nous a donné un livre, justement, pour qu'on puisse entrer en contact avec lui sans que lui puisse toucher au péché. Il nous a donné un livre pour que Dieu puisse entrer en contact avec le pécheur pour qu'il soit délivré du péché. Le but de ce livre-là, en fait, c'est ça. Encore une fois, ça touche à la perfection chrétienne, ça touche à la sanctification, à la justification, toutes ces étapes-là, en fait, qui nous permettent que Christ puisse nous purifier. La parole du Dieu vivant n'est pas seulement écrite, mais prononcée. Je suis revenu dans le texte. « Recevons-nous la Bible comme l'oracle de Dieu? » Question qui tue. Est-ce qu'on reçoit la Bible comme un livre saint? Est-ce qu'on reçoit la Bible comme un livre révélé de Dieu? Un livre que Dieu nous a permis d'avoir, en fait, un livre saint? On ne parle pas des pages, on parle de qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que Dieu nous a révélé. Les pages, c'est du papier. OK? Mais qu'est-ce qui est écrit dessus, c'est de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a prononcé. Il y a quelque chose de saint dans ces Écritures-là. Si nous réalisons l'importance de cette parole, avec quelle crainte l'ouvririons-nous et avec quel sérieux en rechercherions-nous les précètes? La lecture et la contemplation des Écritures seraient considérées comme une audience avec le Très-Haut. Donc, quand on rouvre la Bible, il faut se dire qu'on se présente devant Dieu pour lui parler, en fait. En fait, pour lire ce qu'il nous a révélé. On lit une lettre, en fait. C'est un peu ça, on remarque, vraiment. Quand tu reçois une lettre de quelqu'un que tu ne vas pas longtemps ou que tu ne vas pas souvent, tu t'imagines cette personne-là. Mais ici, c'est à peu près la même chose. Quand on rouvre la Bible, il faut se dire que Dieu est là quand tu lis la Bible. Dieu est là, est présentement là avec toi. Il prend conscience de ce que tu lis. Il faut bien étudier. Justement, si tu demandes sa présence, si tu demandes à comprendre la parole, il va te permettre de comprendre. Parce que, justement, il ne peut pas te donner quelque chose puis te dire que je ne peux pas te le révéler. Il faut lui demander, par exemple. Il faut faire l'effort de lui demander. Il y a un effort tout le temps de notre part. La guérison totale de cette maladie-là, on la trouvera au retour de Christ. Et ici, retour de Christ, c'est le terme vraiment parfait pour Adventiste, en fait. Adventiste, c'est ceux qui attendent le retour de Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand on porte le nom Adventiste, ce n'est pas seulement ceux qui adorent le sabbat puis ceux qui ne mangent pas de viande. Quand on est Adventiste, c'est ceux qui attendent le retour de Jésus avant tout. Le reste, c'est une préparation pour justement l'attendre. Donc, en tant qu'Adventiste, le retour de Jésus devrait être notre blason, notre slogan, notre logo. Et deux questions se retrouvent face à ça. Est-ce qu'on est de ceux qui attendent le retour de Christ? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui attendent le retour de Christ? Vous pourriez répondre oui ou non. N'est-ce pas cela être Adventiste? Est-ce qu'être un Adventiste, ce n'est pas le but principal d'être un Adventiste, de porter le nom Adventiste, ce n'est pas de ceux qui attendent le retour de Jésus? Donc là, on a deux questions. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui attendent le retour de Jésus? Est-ce qu'on porte vraiment le nom Adventiste pour attendre le retour de Jésus ou on porte le nom Adventiste parce qu'on va à l'église du sabbat et je trouve ça différent de ceux qui vont le dimanche? Vraiment, il faut vraiment prendre connaissance du thème. C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire un peu de l'église Adventiste pour bien comprendre le sens, pourquoi ils ont pris ce nom-là. OK? On pourrait faire ça avec toutes les églises. Un lutherien, c'est quelqu'un qui suit les écrits de Luther. Mais s'il ne suit pas les écrits de Luther, il ne peut pas être considéré comme lutherien. Un Adventiste qui n'attend pas le retour de Jésus et qui ne se prépare pas pour le retour de Jésus ne peut pas se faire appeler Adventiste parce que le nom Adventiste ça veut dire ceux qui attendent le retour de Jésus. Donc, il y a une préparation à faire en fait. Il y a même un protestant ici. Je vais lire avec vous Richard Baxter qui est un théologien presbytérien du 17e siècle. C'est-à-dire que c'était même avant on pourrait dire les églises qui ont commencé à prêcher le retour de Jésus a dit « Si la mort est le dernier ennemi à être détruit à la résurrection nous pouvons apprendre à quel point les croyants doivent désirer ardemment et prier pour la seconde venue de Christ lorsque cette conquête pleine et définitive sera faite. » Donc, ce monsieur-là dit que tout croyant doit désirer ardemment et prier pour la seconde venue de Christ. Une chance qu'il ne vit pas aujourd'hui. Il verrait que ça a vraiment changé dans son époque. Mais il faut vraiment l'importance ici que ceux qui attendent le retour de Jésus doivent désirer ardemment et prier pour la seconde venue de Christ. Donc, il doit aussi faire un effort de préparation pour justement ne pas prier et que Christ nous trouve dans la noirceur, dans la nuit. Il faut qu'il le trouve dans la lumière, justement. Paul en parle aussi. Dieu, Jésus doit vous trouver dans la lumière et non dans les ténèbres. 1 Corinthiens 15, 52 à 55. Je vais lire ces versets-là. 1 Corinthiens 15, 52 à 55, nous dit « En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressisseront incorruptibles. » Et nous serons changés. Et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Donc ici, on voit vraiment le texte de Baxter. Paul, en fait, Baxter se réfère au texte de Paul pour dire ces choses-là. Il en a conclu à des choses très importantes. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre encore? C'est vraiment le lien avec la parole de Dieu. Quand il dit qu'il vient chercher sa fiancée pour l'épouser, son épouse, on pourrait dire, et que l'époux arrive, quand Christ arrive, il voit une épouse qui est bien parée, qui est belle, qui s'est mise sur son 31, en expression québécoise, qui s'est mise vraiment au niveau le plus excellent qu'elle ne peut pas faire. Donc, elle doit être parfaite, en fait, son église, quand Christ la rencontre. Sinon, il ne peut pas l'amener au ciel. Il doit la trouver purifiée, en fait. Le plus important, c'est purifiée. Mais une femme, si on prend un exemple dans la vraie vie, dans la vraie vie, physiquement parlant, on ne parle pas de son spirituel, si celle qui se prépare à aller voir son époux s'habille comme un habit de nuit pour aller dormir, est-ce que son époux va désirer l'apprendre? Non. Vraiment, on voit, même aujourd'hui, on fait des mariages, on les prépare 6, 7, 8 mois d'avance. Puis, pour rencontrer Christ, on se préparait une journée d'avant. Je pense qu'il va falloir plusieurs années, en fait, pour se préparer à la venue de Christ et même toute une vie. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Mais, en Christ, on peut tout accomplir. Il ne faut pas oublier ça. OK? N'importe où de vous, vous partez, que vous partez du plus bas, que vous partez du milieu, du meilleur, que vous partez d'une personne qui n'a jamais connu Dieu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être sauvé. Parce qu'en fait, Christ va vous changer en son temps. Et en fait, Hélène Wendt exprime le caractère de ceux qui attendent le retour de Jésus. Elle dit dans La tragédie des siècles, l'amour de Dieu pour ses enfants au jour de leur plus rude épreuve sera aussi puissant et aussi tendre que dans leurs jours les plus ensoleillés. Mais il faut qu'ils passent au creuset, que leur mondanité se consume et qu'ils réfléchissent l'image du sauveur. Et qu'ils réfléchissent parfaitement à l'image du sauveur. J'ai oublié le mot important. Donc ici, ça doit dire que il faut que leur mondanité soit consumée. Il faut qu'ils passent au creuset. Il faut qu'ils réfléchissent parfaitement à l'image du sauveur. Ça peut être écrit moitié, un quart et demi. Non. Parfaitement. C'est-à-dire que en fait, quand Christ va nous trouver, il va dire au revoir. C'est moi ça? Il faut que Christ voit un miroir en fait. Il faut que Christ se voit dans nous en fait. Il ne faut pas qu'il voit Satan en nous. Il ne faut pas qu'ils voient le virus en nous. Il faut qu'ils voient du monde qui a réussi à vaincre le monde en fait. Comme Christ a pu vaincre le monde. Et donc, cette question-là nous revient sans cesse en fait. Si Christ revient demain, est-ce qu'on serait prêt? Je lance la pierre à celui qui veut dire oui. Comme Christ a lancé la pierre aux Juifs en disant que celui qui n'a jamais paissé lance la pierre sur Marie. Donc, il faut se poser cette question-là. Si Christ revient demain, est-ce qu'on est prêt? Il ne faut pas se dire que demain, je vais abandonner ce péché-là. Aujourd'hui, je ne veux pas le faire. Que dans un mois, je vais abandonner ce péché-là. Non. Dès aujourd'hui, si vous avez l'opportunité d'abandonner ce péché-là, que vous avez pris la résolution, que vous avez pris conscience par la prière, que vous voulez abandonner ce péché-là, c'est dès maintenant. À l'heure où je vous parle, vous devriez chaque jour être sanctifié, rechercher cette sanctification-là. Si vous faites l'effort, n'oubliez pas, Christ sera toujours derrière vous. Christ, c'est notre coach. Christ, c'est notre entraîneur privé. C'est lui qui va nous pousser à toujours aller plus loin, à vaincre le but qu'il nous a donné. Parce que vous voyez peut-être que le but est lourd, peut-être grand. Mais si Christ nous l'a donné à chacun d'entre nous, c'est parce que tous ont l'opportunité, tous ont le pouvoir de le faire, en fait. Parce que Christ nous donnera la force de vaincre ses obstacles, vaincre ses épreuves. Et je vais vous donner un conseil que Paul nous a donné aussi dans Galates 5, verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. » Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'on est attaché à la chair, on est attaché à ce virus. Mais, on doit vaincre cette chair, on doit vaincre ce virus. Pourquoi? Pour manifester les désirs de l'esprit. Je vous souhaite donc de pouvoir trouver la solution à vos problèmes, de guérir de ce virus de l'humanité. Et je vous souhaite donc que bon sabo et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email. Merci. Sous-titrage ST' 501